Bonjour et bienvenue de retour sur War Tales, DLC, on va continuer. Donc on a eu des petits changements dans lesquels je vais vous montrer ça. Donc on va en parler pendant 5-10 minutes, je vais essayer d'aller vite. Donc on a eu deux nouveaux personnages, donc on a Ingrig. Donc Ingrig c'était le prisonnier qu'on avait fait il y a, je crois, le dernier épisode. Donc j'ai passé quelques jours, moi, je suis retourné à Tiltren et tout ça, j'ai fait un peu de nourriture. J'ai changé quelques petites choses. Donc il y a Ingrig, j'ai dormi à peu près, je crois qu'en tout depuis qu'on l'a, j'ai dormi 3 nuits pour qu'ils demandent en fait à rejoindre notre équipe. Donc si vous avez des problèmes avec ça, honnêtement, faites un peu comme ce que j'ai fait. Vous les mettez autour de personnes, pas d'animaux. Vous les faites travailler, vous leur donnez peut-être de la pâte à dents à la limite. Ça c'est nouveau, ça a été rajouté il n'y a pas trop trop longtemps. Pour augmenter leur confiance et vous les traitez bien, vous les faites manger et tout ça. Honnêtement, ça va très vite, donc 3 nuits à peu près. Et voilà, il a demandé à rejoindre. Donc maintenant il a rejoint. Donc ça ce sont ses stats, elles sont très honnêtes, honnêtement, elles sont très bonnes. Il a des bons HP et tout ça. Je vais augmenter Marmiton, bien sûr en maître, parce que c'est très facile d'augmenter Marmiton. C'est le truc le plus facile à augmenter. Donc on a, chaque fois que cette unité est engagée par un ennemi, elle lui applique appui fragile. Donc prochaine fois qu'elle subit une poussée, cette unité perd 10% de sa vie, c'est sympa. Mais c'est surtout ça en fait qui nous intéresse. Lui en fait, le Mars 1, il va être là pour être lancé sur le bateau ennemi. Il fait de l'abordage en fait. Donc les dégâts de l'atterrissage sont augmentés de 100%. Normalement l'atterrissage, ça inflige 50% des dégâts aux unités autour de celle-ci et repousse de 3 mètres. Alors je me demande si, est-ce que de 50% ça passe à 100% ? Ou alors quand il dit que c'est augmenté de 100%, est-ce que c'est vraiment augmenté ? Genre est-ce que c'est du 150% maintenant ? Vous voyez ce que je veux dire ? Donc ça je voudrais bien le savoir. Mais voilà, donc je l'ai équipé comme ça avec de la Légion, parce que j'avais un casque. Donc il ne prend pas les armures lourdes, lui il prend les armures moyennes. Donc je lui ai mis de l'équipement de la Légion, parce que j'avais un casque de niveau 13. Donc je me suis dit, tiens on va regarder si j'ai une armure. Donc on a mis ça, j'ai mis le fait qu'il ait un peu plus de garde, s'il a des renforts. Et pour les renforts, on a fait des tests, et je lui ai mis le nouveau renfort, la broche. Donc il a armure moins 9, mais bon il est quand même à 325, c'est pas rien. Et il a force plus 10, donc il a une bonne force, c'est assez sympa. Et après c'est force et garde. Donc ça lui met à 49%. Donc c'est très très potable. Parce que c'est vrai que les immunisés contre le poison, le feu et tout ça, franchement c'est pas vraiment quelque chose qui court les rues en fait à Bélarion. Vu qu'on fait souvent des combats navals et tout ça, ils ont pas vraiment ça. Donc il n'y a pas trop de problème. Donc j'ai préféré lui mettre ça. Pour l'accessoire, l'accessoire je voulais mettre ça à un moment. C'est ça, c'est le petit gantelet. Mais j'avoue que le petit gantelet en fait, le fait de pas pouvoir faire d'autres habilités, ça peut être dangereux, parce qu'on avait vu que la dernière fois, on avait vraiment besoin de soins, par exemple de faire le premier soin sur quelqu'un pour le sauver. Donc c'est vrai que d'enlever la possibilité en fait de faire ça, c'est dangereux. Donc je préfère pas. Voilà, là j'ai mis ça. Donc ça c'est une récompense qu'on a eue en tuant un pirate. Donc protection offensive, chaque fois qu'une attaque de cette unité, non, qu'une attaque de cette unité touche plusieurs ennemis, elle gagne protection pendant un tour. Donc ça c'est pas mal, ses dégâts subis réduit 30%. Et ça je me demande si ça marche en fait avec l'abordage. Donc faudra tester. Il y a plein de trucs à tester en fait avec l'abordage. Parce que aussi j'ai changé les huiles. Donc là j'ai mis la nouvelle huile, propulsion. Donc 50% chance de lui appliquer déstabilisation pendant un tour, lorsqu'elle repousse un ennemi. Donc en théorie quand il saute, et qu'il fait à l'abordage, ça devrait fonctionner. Et après il y a aussi ça, il y a amorphe. Donc est-ce que ça aussi ça va fonctionner ou pas ? Donc il faudra faire des tests. Mais en gros s'il saute et que tout fonctionne, il devrait mettre amorphe, il devrait mettre déstabilisation, et sur lui il devrait mettre protection. Donc ouais, ça va bien fonctionner j'espère. Donc voilà, c'est comme ça qu'il va fonctionner. Et après nous avons notre nouveau pugiliste, donc Eogabod, donc lui aussi il a eu sa peinture. Oui en parlant de peinture, Ingric aussi il a eu sa peinture. Donc vu que c'est un affranchi, lui il a le crâne en blanc. Ils ont tous le crâne en blanc quand ils sont affranchis. Peu importe qui. Et bon, il y a Goss qui en fait partie aussi, parce qu'il est un peu spécial. C'est le gros sociopat de l'équipe. Et du coup, donc notre nouveau pourfendeur, donc du coup il remplace l'ancien. J'avoue que j'ai regardé un peu les stages, les ai comparé un peu avec le même équipement, j'ai transféré l'équipement en fait. Et lui il est un peu mieux quand même. Il a un peu plus de decks, il a un peu plus de constitution. Donc ouais, le fait qu'il soit niveau 14 de base, c'est quand même plus intéressant. Et j'ai eu plus de points en fait, pour faire des stats en fait. Après par contre je l'ai changé. Mais alors le truc c'est que, vu qu'on fait encore une fois du bateau, souvent, on va être honnête, les gens ils sont les uns à côté des autres. Et que ça soit des lourds, des moyens et des légers. Donc du coup on peut taper plus ou moins n'importe qui, ce qu'on veut en fait. Et ce qui se passe, c'est que si on était sur la terre, ou des combats normaux, la plupart des gens c'est les tanks en premier, genre les lourds, après c'est les intermédiaires, et après c'est les archers qui sont plus loin, ou les rôdeurs qui sont entourés des lourds en fait. Donc le fait de pouvoir genre, peut-être s'engager genre avec un lourd, après se désengager et tout ça, ça a du sens. Mais sur les bateaux ça n'a plus de sens, parce qu'en fait on fait que tuer des gens à foison, parce qu'on tombe par exemple sur genre 2 ou 3 archers en même temps. Donc du coup j'ai changé pour Victoire Valeureuse, enfin changé, pas vraiment changé, c'est le nouveau lui. Mais j'ai opté du coup pour mettre Victoire Valeureuse, comme elle, elle elle fait extrêmement mal à chaque fois. Par contre j'ai voulu rester pour le pourfendeur, donc saignement, poison et corrosion, j'ai préféré quand même garder ça. Et par contre, j'ai abandonné la raclée. La raclée quand même est bonne, je sais ça, on peut faire genre du 2000 de dégâts, un truc comme ça, c'est abusé en une attaque. Mais, on a vu que quand on fait des bateaux, la plupart du temps, on commence en fait à avoir une stratégie, c'est d'utiliser le tir de suppression. Le premier tour. Et c'est très très rare en fait qu'on aille au deuxième tour, on va être honnête. C'est très 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 rare qu'on aille au deuxième tour en fait. Donc, vu que c'est le tir de suppression qu'on la plupart du temps fait, et bah du coup, bah voilà, donc j'ai supprimé ça. C'est un peu bête, parce que la plupart du temps, j'essaye toujours d'avoir une habilité spéciale en fait, un coup d'éclat par classe. Il n'y a que les rôdeurs en fait que je ne le fais pas, parce qu'honnêtement, je pense que ça, c'est pas vraiment très intéressant. Mais voilà, donc j'ai opté pour ça, et on a un peu copié en fait sur L, sur Snow, avec la concentration qui est doublée du défi personnel. Parce que ça, le fait de faire une attaque d'opportunité, pas seulement sur la cible qu'on attaque, si elle est encore en vie, mais même sur une autre cible, quand la première cible est morte, ça, ça n'a pas de prix. C'est une A.E. en fait. C'est une A.E. C'est complètement fou en fait. Donc du coup, voilà, j'ai opté pour faire ça. Et bien sûr, avec la concentration pour tout mettre d'un coup. Et maintenant, au lieu de la riposte défensive, il va pouvoir traverser en fait les cibles. C'est quand même vachement utile. Surtout sur les bateaux, vu que tout le monde est bloqué les uns les autres. Tout le monde se bloque en fait. Et par contre, j'ai quand même gardé le toucher mortel. Ça permet de récupérer encore plus de bravoure, ou réinitialiser les mouvements. Ça fait une attaque en plus, en gros. Voilà, donc j'ai préféré garder ça. Donc voilà, ces deux petits changements en fait, vont sûrement grandement améliorer le personnage, je pense. Après, par contre, vu qu'il n'a aucune garde, parce que c'est vrai que sur le coup, je n'ai pas trop réalisé, parce que lui, il est critique Dex. Donc il est là pour faire des dégâts, mais il n'a pas de garde. Il a zéro défense. J'ai opté pour lui mettre la déviation, dès le début du combat. Donc en théorie, voilà, le premier coup, il va quasiment rien se prendre. Donc honnêtement, ça, c'est bien. C'est vachement pratique. Ah, j'en peux plus te parler. J'essaye d'aller vite, mais voilà, ça me fatigue en fait, de faire autant de moi à la minute. Donc voilà, j'ai dit Apoora Morphe, j'ai dit pour déstabilisation et tout ça. Donc voilà, ce sont les deux personnages. Donc on va dormir, et on va se lancer dans dans l'eau, on va se lancer à l'eau, tout simplement. Ça, ça, ça. J'ai aussi repris un peu de la nourriture et tout. Parce que vu que le bateau, il a une cale, donc du coup, on peut mettre des trucs dedans. Il y a aussi un truc que j'ai fait, c'est pour faire un peu d'argent, parce que là, on est remonté à 45K. Par contre, j'ai pris les... Tous les plats, en fait. Attendez. Ils peuvent pas se mettre dans l'ordre comme je les ai mis dans l'inventaire. Moi, ça me rend fou de perdre ça. Normalement, oui, on en a combien. Désolé, je me rend fou parce que j'ai pas envie de le refaire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, non, c'est bon. Mais bon, bon. Donc ouais, ça se passe bien, c'est cool. Alors, Johan et Amrik, ça va. Ok, cool. Très bien. On a récupéré des algues. Comment on récupère des algues ? Ah oui, c'est les petites épaves. Ah oui, je suis... Laura, il est niveau 13 maintenant, je l'ai fait entraîner. Johan, il est bientôt 13, honnêtement, on n'a plus besoin de les combattre. Tiens, remettre d'Ira, pardon. J'ai fait du craft, j'ai fait des armures, en fait. J'ai fait des armures en akédien, par exemple, j'en ai claqué à peu près 30, je crois, d'armure. Enfin, de métal, pardon. C'était pour faire un peu d'argent, parce que si vous activez... Ah ouais, tiens, on va activer des choses. On va activer... connaissances. On va activer... aspect de l'adversaire. Ça. Ça aussi. j'avais activé... la foire aux artisans. Et du coup, ça augmente le prix de ce que vous craftez de 50%. Et j'avoue que c'était vachement, vachement bien. Genre, les armures lourdes en akédien, c'était genre 500 pièces l'une à peu près. 500 pièces l'une à peu près. Donc, c'était vraiment bien. Et après, pour pas trop claquer, parce que j'ai encore une centaine de métal akédien, j'avais pas trop envie de tout claquer. J'ai fait après en givrassier. Et le givrassier, c'est à peu près 400 la pièce. Donc, encore une fois, très très bon. Structure. Donc ouais, si vous avez vraiment besoin d'argent, faites ça, en fait. C'est nettement mieux que faire des missions. Lui, je lui ai mis alchimiste niveau 10 et marmiton aussi. Enfin, niveau 10, niveau max, mètre. Donc, on va le laisser comme ça. Elle, elle a toujours pas fini barde. Barde, barde. Non, toi, t'es le... Toi, t'as rien pour le moment. T'as que marmiton, en fait. Ok. Borgeron, c'est un peu chiant à augmenter, honnêtement. Enfin, maintenant, ça devrait être plus simple. Attendez, il faut juste que je replace mes jambes et puis après, on se casse. C'est juste que c'est un peu bordélique, en fait. Ok. Ça. Euh... J'ai... Toi, ici. Hop. Voilà. Et toi, tu restes là pour le moment, ça va. Il y a Arnus à... à mettre sur le bateau. Bon, on est bon, on y va. Ah la vache. Alors, faut juste que je vérifie. Une grappe. Regarde si ça... Herbert. Ok. Voilà. Donc, on est pour chasser ou pas ? On est... Il y a un rival, maintenant. le 2, c'est son... nos rivaux. Oh, ça veut dire qu'on va devoir faire deux duels. Ça veut dire. Ah, on les laissera venir après. On va peut-être faire ça. Et ça, c'est pas... On dit que le compre-mandien aurait sûrement manqué plusieurs voir communs. Non, on sait pas ça. Nous, c'est là qu'on doit faire. Retrouver la fille. Donc, à la limite, on peut faire comme ça. J'essaie de pas regarder trop la carpe. J'ai juste fait ça, en fait, pour revenir à Tiltrend. Donc, voilà. Mais j'ai rien trouvé ici. Rien de spécial. J'avais envie de le faire en épisode. Ouf. On est bon. Là, j'ai du mal à... à faire autant de phrases à la seconde. 20 minutes. Céputation. On va sûrement se faire attaquer, par les pirates. C'est quoi, ça ? C'est bizarre. Mais c'est notre mission ? Fais voir, ça dit quoi ? Un ambassadé O1 attendu, PRBAS, n'a jamais retrouvé l'équipage ou ce qu'il en reste. D'accord. Bah, c'est eux, alors. C'est parce qu'ils se sont fait attraper par des pirates, en fait. Ok. Mercenari, ici. Nous avons besoin de protéger l'ambassadé O2. de ces pirates. Pirates ? Alors, maintenant, Captain, nous sommes mais humble merchants, protéger nos business de nouveaux taxes. Vous préférez un ambassadé que vous payez vos taxes ? Et vous, 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 vous avez rien à faire avec les pirates ? Unlike les pirates, nous payons très bien, mercenaires. Et si nous nous sinkons cette ship rapidement, nous n'aurons jamais que vous nous a aidé. merci. Hum. Est-ce qu'il y a des règles ? Ah oui, il y a des règles. Martiel, quoi ? Manivelle d'artilleur, portrait de Brutus, l'acharné. Ah, attends, attends, ça me dit quelque chose. Le portrait, je crois que c'est quelque chose qu'on a trouvé. manivelle d'artilleur aussi. Alors, cette unité peut réaliser deux fois l'action relevée dans le même tour. Bah, en fait, honnêtement, on s'en fout parce qu'on peut les crafter, de toute façon. Cette unité peut charger et actionner une balise dans le même tour. Ah oui, c'est vrai que ça, c'est pas mal, ça. Après, il y a des dents de requin parce qu'il y a aussi un autre renfort que je n'ai pas fait. mais il fait partie en fait de ceux qui demandent des dents de requin. Donc, je ne sais pas comment on récupère ça. Cette unité on a dit que je fais avec un petit. Ça, on peut le faire en fait. Et puis, relever, c'est pas vraiment très intéressant. Relever, je crois que c'est quand quelqu'un va tomber à l'eau en fait. Mais par contre, la manivelle d'artilleur, ça m'intéresse. Il faut tuer qui pour... Non, la manivelle d'artilleur. Il faut tuer eux, il faut tuer les bandits en fait. Ah, ça m'embête parce que dans un instant, je voudrais bien leur équipement. Non, c'est... Non, mais la manivelle d'artilleur, ça a l'air plus intéressant. Ouais, allez, allez, on fait un choix, c'est pas grave. De toute façon, on peut faire les deux objets, c'est pas grave. Mais il y a un objet pour l'instant, on sait pas comment récupérer des dents de requin. On l'a pas vu. Par contre, c'est quoi ? C'est des bandits, ça. Donc ça veut dire qu'ils vont... Ils font peut-être du poison. expérience des pillages, expérience des pillages, poison, ok, ok, ça marche. Ça marche, ça marche. Ah, on a ça, opportunité du chef. Les attaques de cette unité font également perdre 5% de santé et unité touchée. c'est super... Ouh ça, c'est incroyable. Comment ça peut tuer. Surtout si on fait du multi-hit. on a notre nouveau pote là. Il est ouf. On peut qu'on le teste. Il est là. Ouais, il a eu ça. Coup double. Très bien, on va le tester. Du coup, on fait... On fait un... On fait un sandwich. C'est toi qui dois rester en vie ? Ça marche. Toi, tu vas... défendre. Je sais pas trop comment placer mes gens en fait. Elle est où Laura ? Elle est là. Peut-être qu'on va faire ovation sur les autres. Là, il n'y a pas d'animaux. Enfin, il y a moins d'animaux. Il n'y a pas les gros. Parce que vu qu'on a qu'une seule planche... Ça m'a l'air pas mal. Très bien. Alors, faut voir. Toi, toi... On peut... taper par là. Genre les archers. Ça va aller one shot. Trois fois... Ouais, trois. C'est pas mal. Très bien. Ouh, dangereux. Alors, on va tester notre copain. On va le tester maintenant. Donc, toi... Attendez, on va mettre... provocation... Les dégâts, ils sont pas énormes. Bon, après, ça dépend sur qui tu tombes. On va voir un peu. Après ça, on va commencer à y aller. Sympa. C'est bel âge. Voilà. En tout cas... On va se mettre là. Joli. Pas mal. Amorphe. Ok. Amorphe et déstabilisation. Putain. Mais je suis désolé. Vous pouvez complètement, en fait, faire plein de... d'huile, en fait, de amorphes. Et les mettre sur quasiment tout le monde, maintenant, en fait, au final. Parce que le faire... de faire des Awe comme ça, c'est... c'est très puissant. Par contre, est-ce qu'il a eu la protection ? Non, il a pas eu la protection. Ça a pas l'air de marcher sur le seau, en fait. Est-ce que je vais pouvoir toucher de personne ? Ah bah oui. Protection, maintenant. Ok. Nickel. Très très bien. C'est marrant parce que ça engage même pas. C'est assez violent, en fait. on va aller... Est-ce qu'on peut passer avec le lourd, ça ? On va aller... les aider. Là, ils sont que trois, quand même. Très bien. Ils ont pas été boostés en vitesse, en fait. Bon, ça va, le combat... Le combat devrait bien se dérouler. Ouais, 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 très bien. Ils vont faire du poison, c'est le danger. Très bien. Tiens, on parlait d'elle. On parlait d'elle. Je sais qu'on a touché l'ours, c'est pas grave. C'est bon ? Il y a tellement d'habilités, de stats et tout ça, que ça met un délai. Parfait. Fusé. Nickel. Voilà. Sympa. Sympa, sympa. Quelqu'un d'autre veut sauter. Parce qu'au final, ils veulent pas vraiment sauter, les gens. Mon dieu, toutes les... toutes les statues, là. Tu vas pouvoir tuer aussi pas mal de monde. T'es pas mort, toi ? T'es résistant. Très bien. Parfait. On va se mettre ici. Oh. Doucement. Ouais, c'est pour ça qu'il faut aller l'aider. Parce qu'elle est un peu trop entourée, en fait. On va se mettre ici. Euh... Goss, tu peux me... One-shoter ça. Très bien. On est tous bien buffés, parce que... Ouais, ouais, on est tous. J'ai l'impression de m'être trompés, dans la nourriture, en fait. Alors, toi... Faut pas toucher deux personnes. Euh... Faut avoir envoyé des gens là, parce que... Gag, seuls, ça va être chaud, quand même. Oh, les dégâts, quoi. Les dégâts. Ah, très bien. On vient aider. Alors, il faut être en position d'attaque. Donc, on peut faire... Tiens, on peut faire ça. Très bien. Parfait. T'as eu quoi ? Ouais, ça va. Très bien. Ouais, c'est mieux. On voit qu'on récupère plus de... Plus de points, quand même. De points de bravoure. Toi aussi, tu vas faire mal, parce que t'as Berserk. On a qu'à les faire tous tomber, en fait, sur quelqu'un. Ça fera des A-WO partout, en fait. Ça fera des A-WO partout. Donc, voilà, quoi. Non, non, on tue tout le monde. On tue tout le monde. Attends, tiens, il y a lui, là. Voilà. Très bien. Toi aussi, tu peux sauter. Parfait. On va peut-être pas se mettre là, en fait. Parce que c'est vrai que ça repousse, en fait, plusieurs cibles. Ça aussi, ça, c'est un peu dangereux. Parce qu'on peut pas bloquer... Enfin, si je dis pas de bêtises. On peut pas bloquer les gens avec d'autres personnes. C'est ce que je faisais souvent, moi, avant. Dans les combats genre d'arène, ou des trucs comme ça. Ça, ça évite de... Ça évite qu'on bouge. Mais là, oui, c'est vrai que là, on peut plus vraiment le faire. Quoique, peut-être que je dis des bêtises, en fait. Peut-être qu'on peut, je... Euh... J'ai pas trop envie d'utiliser des points. On va être obligé, je pense. Je crois que si je veux faire quelque chose, si je veux tous les tuer en un tour, je vais devoir utiliser des points. Ça va bien. Voilà, parfait. C'est bien. Hop là. C'est rare de le voir faire ça, Philac. Là, on a utilisé plein de gens qui, normalement, font pas de saut. Alors, on a récupéré la clé mort. Oh, ça va. Bon, au final, le... Bon, Ingric est sympa. Mais c'est pas... Très, très puissant, on va dire. Ouais. Je suis un peu déçu, quand même, des dégâts et tout ça. La Légion est une grande armée sur l'arrière. Mais, à la mer, nous sommes un peu inexperienced. Vous nous donnez votre expérience et vos skill. Et, en échange, je voudrais vous offrir ce gift. Mais bon, après, il fait amorphe et tout ça. Donc, ça va. Ça rattrape, on va dire. Fermez la mission. Manivelle obtenue. Ok, cool. Donc, on a eu ça. Ça y est. Donc, ces cités peuvent charger et actionner une balise dans le même tour. Bon, ça, c'est bien, ça. Ça, on va... On va dédier quelqu'un qui... Qui fera ça. Ah, on se fait attaquer ou pas ? Enfin, on se fait chasser ou pas ? Pas encore. Rival. Ok. Donc, du coup, nous, on voudrait faire ça. Est-ce que ça vaut le coup de regarder ça, d'abord ? Allez, on y va. Quelque chose qui flotte au sud. Je ne vois rien du tout qui flotte. Ah, les poissons. Ah, merde, ils sont partis, c'est quoi ? Et ça, je suis content. Et là, on a plus de gens encore. Ça coûte encore plus cher. Oh, il y a des pirates qui se battent. Maintenant, on est à 1700 pour l'argent. Donc, bon, c'est un peu cher. Mais j'avoue qu'en fait, en bateau, vu qu'on ne se fatigue pas énormément, on ne se fatigue que quand on fait du combat, au final. Bah, du coup, ça tient bien. On ne paye pas trop, je trouve. Je trouve vraiment qu'on ne paye pas trop. Donc, ça, c'est une bonne chose. Mais c'est vrai que, ouais, ça commence à coûter cher. Parce que là, on a... Ouais, on a un peu plus de gens que ce que je pensais. Enfin, bref, c'est pas grave. Ça arrive comme ça. On va se débrouiller, hein. On va y arriver. Comme j'ai dit, hein. Si jamais on avait besoin encore d'argent, je ferais... Je ferais plus de craft, et puis voilà, quoi. Mais bon, je pense qu'on va se débrouiller. On va y arriver sans problème. Tant qu'on continue à faire des petites missions... Par contre, le vent, il est vraiment contre nous, là. Ils sont contre eux aussi, mais... Ah, tiens, ça change. Là, on va tourner à gauche, de toute façon. Ouais, ça va. C'est marrant, la voile et tout, qui se gonfle. Enfin, c'est bien fait, hein. Petit détail, comme ça, c'est cool. Oh, bah super lentement. On a vraiment pas de chance avec le... Merde, qu'est-ce qu'elle a dit ? J'ai pas vu. Je regardais là, là, s'il y avait pas quelque chose. Bon, on va faire cette mission, là. Je crois que ça a l'air d'être dans les terres. Ah non, mais non. Non, mais non. Si c'est dans les terres, du coup, on abandonne. On va faire la mission principale. Enfin, la première qui nous a été donnée. Pourquoi ? Parce que je veux récupérer la baliste. Je veux vraiment voir ce que c'est, parce qu'on en a toujours pas. Donc, bon, bon. Le bateau, il s'abîme au fur et à mesure qu'on avance. Ah, là, il y a des poissons. Merde. Pas grave. Des cornes. Il faut voir si on rame un peu. Ah ouais, c'est vraiment pas mal. Nouvelle terre sud-est. Bah, droit devant. Ah, c'est vraiment pas mal, hein, ce système de... De ramer. Oh, parfait. Ouh. Bande de sable. En tant que, déjà, je veux bien aller pêcher, d'abord. Parce que... Il faut qu'on fasse plus souvent la pêche, parce que c'est vraiment quelque chose que je fais pas trop... Enfin, si, quand même, j'en fais, mais... Chaque fois qu'on a l'opportunité, il faut le faire. Parce qu'on a des plats avec des raies, on a des nouveaux plats avec des crevettes, enfin, voilà, quoi. Donc, il y a ça. Puis, il y a du requin aussi à récupérer. Donc, il faut absolument qu'on... Qu'on aille même en dehors de notre chemin pour pêcher. Merde, j'ai... J'ai peut-être pas... Juste à l'heure. En plus, on en trouve beaucoup, hein, de... De poissons. De rat, de bar... Ah, nickel. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Nid de sirène. Ouh. Qui sont une trentaine. Ce groupe occupe le lieu et vous menace. Ah, c'est bien, là. Ah, ouais, c'est bien, là. Ok. Ah, c'est enfer du monde à tuer, là. Vous voulez pas partir ? Parce que sinon, bah... Vous allez être en voie de disparition, les gens. Niveau de 13. Faire gaffe. On a déjà tué, mais... Faire gaffe. Il y a aussi des éclairs. Parce qu'il y a deux. Donc, on a combien de groupes ? Donc, un groupe ici, deux. C'est combien ? Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Là, ici aussi. Un groupe ici. Ça va. Théoriquement, on peut faire tous les... On peut faire tous les groupes, honnêtement. On va juste pas les mettre... Voilà. Pas les mettre comme ça, genre, d'eau à rien, quoi. C'est vraiment... Là, il faudrait avoir des gens pour s'occuper du groupe. Les archers vers le centre. Là aussi, il faudrait des A.O.E. Vous savez que ça commence, ici ? Alors, s'il est A, toi, tu vas te... Ouais, tu vas faire... Voilà. Là, là, ça passe. Qu'est-ce qu'il a, Arnus ? Pourquoi il a une déchirure, Arnus ? Je l'ai pas soigné ? Je suis pas trop sûr, là, du terme A.O.E. Ok, je pense que c'est bon. Euh... Attendez. Ah oui, hein, c'est le problème de plus avoir l'ovation partout. C'est le problème. On va faire ça. Après, l'ovation, ça va pas vraiment te servir. Par contre, le creep-guerre, oui. Euh... On va faire ça. Très bien. Attends. Ok. On fait déjà un bon petit groupe. Je sais pas si Sileal a vraiment besoin d'être boosté. Je vais voir. Pas bien. On va peut-être se faire attaquer, par contre. L'irritation, ça fait saigner, c'est ça ? Ouais, elle perd la santé, quoi. Est-ce qu'on peut en toucher trois, là ? 16 mètres. Ah, mais c'est... Ah, mais c'est... Je vais voir. Ah, j'ai envie de tenter, mais j'ai... J'ai peur de me foirer, donc. Attends. Peut-être plus tenter là, en fait. Voilà. C'est bizarre, parce qu'ils ont l'air d'être vraiment très résistants. Alors, boum. Pas joli. Ah, on est mal placé. C'est pas bien. Non, ça sert à rien. Il y a une grippe, est-ce qu'il perd le double coup ? Non, il perd pas le double coup. Bah, tiens, on va le tester. Hop. Et hop. Et il a gagné protection. Ah, j'avoue que c'est pas mal, hein. En fait, d'avoir une personne qui peut faire deux fois son attaque de base. Faut avouer, hein. C'est utile, c'est utile. C'est vachement naturel. Là, encore deux morts. Faut se mettre en posture d'attaque. Ah, mais j'ai même pas fait mon attaque. J'ai tellement l'habitude de... J'ai tellement l'habitude de faire l'abordage Qu'au final, je fais même plus l'attaque principale, quoi. Je pense plus à faire l'attaque principale. Alors là, il nous faut... Ouais, on peut s'amuser à faire de la lance. Très bien. Très bien. Hum. On va... On va les finir. On devrait y arriver. C'est très bizarre que lui, il ait une blessure. Je me demande si on va avoir un boss spécial dans le DLC. Si vous vous rappelez, pour ceux qui ont suivi la découverte, en fait, C'était à Drombak, je crois, Qu'il y avait une goule énorme. Je sais plus exactement. Je crois que c'était à Drombak. Voilà, voilà. Oh, il reste plus que deux. Tu vas le finir. Mais ouais, le combat contre la goule géante, là, c'était pas mal. C'était intéressant. C'était pas dur. C'était pas dur, évidemment, pour nous. Parce qu'on était bien équipés. On avait la bonne stratégie, en fait. Mais c'était vachement intéressant. On avait des attaques un peu... C'était un élite, hein. C'était comme un boss, quoi. Ouh. Ouh. Faut perdre, ça. Velouté de voyageurs. Ah, mais je l'ai déjà. Mais ça, c'est bien qu'il y ait des recettes comme ça. Parce qu'il y a des recettes que j'ai pas et que je peux techniquement pas avoir. Enfin, c'est pas des recettes qu'il me faudrait, moi. C'est autre chose. C'est genre des renforts et tout. Mais pourquoi avoir donné ça ? Mais je l'ai déjà. Ouais, je l'ai déjà. J'en mange en plus. Après, bon, ça va bien avec les ennemis qu'on vient de tuer, hein. Ça a du sens, que ça soit qui nous donne ça. J'ai vu que Kanké est monté niveau 13. Ah, Diohane, ça y est. Diohane, qu'est-ce qu'on fait avec Diohane ? Je sais pas quoi lui mettre, en fait. Parce que je me dis que... Critique, je sais pas si c'est vraiment très utile. La force, honnêtement, fait quelques points en plus, donc c'est pas vraiment utile. La constitution, ça va pas vraiment être utile non plus. Il a déjà 250 de vie. Je dirais qu'où le mouvement ou le critique. Mais bon, le critique, il est tellement bas, de toute façon. Je dirais pas, non, à rajouter du... Du mouvement encore. Ouais. Ouais, je pense que le mouvement est vachement important, maintenant. C'est un peu bête qu'on puisse pas réinitialiser les attributs des gens. Ça, c'est vraiment bête. Mais ouais, le mouvement. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Il y a beaucoup de trucs. Cette femme était morte bien avant que les sirènes ne commencent à la dépecer. D'accord, donc c'était pas les... C'était pas les tueurs, du coup. Velouté de voyageurs. Vu la couleur du cadavre, cet homme est mort noyé. Ouh, le plan. Je crois qu'il n'y a rien d'autre, il n'y a plus que lui. Il faudrait que je change la couleur. C'est un truc, il faudrait qu'on change la couleur de l'accessibilité, là. J'avoue que... Du blanc sur du sable blanc... C'est peut-être un peu mieux. Mais encore, il faudrait... Désolé, je fais des tests. Je fais juste des tests, vite fait. Contour sur volet. Ah, attends, c'est contour sur volet. Nous, on veut quoi ? La couleur autour surlignée. Ah, ouais, voilà. Ouais, c'est un peu mieux, ouais. Pour le... Pour ici. Un monstre. Un monstre. Quoi tu parles ? Les sirènes ou autre chose ? Mais il répète des propos incohérents et regarde dans le vide. Il l'a recrutée. Suis désormais votre troupe. Portée disparue. C'est une civile du coup ou pas ? Ouais, d'accord. Elle n'est pas vraiment avec nous. Ah, elle est bien équipée. On ne peut pas t'enlever ton équipement. On me dira... Je me demande si on va pas devoir équiper... Si jamais on veut utiliser des armures en or d'ici, je me demande si les casques en or n'existent pas, peut-être. Bah, bah, c'est bon, on a tout. Oh, le boss ! Le boss, c'est ici, alors. Ah, attendez. Moi, je regarde par là. Donc là. Ça. Bon, bah, on sait où vous trouvez le boss. Il doit traîner, là. On va reprendre le bateau. Oh, vous pensez que le boss... Il faut le défier aussi ? Ou alors c'est un boss normal ? Quelque chose qui flotte. Sud-Ouest. Sud-Ouest, là-bas. Du coup, nous, on doit revenir... Là. Pour aller. Ah oui, c'est vrai qu'on a eu des informations. Bon, on va rentrer. On va essayer de rentrer, le plus rapidement possible. Je voudrais un peu finir la mission. Ça va, le vent, la mer, je parlais trop tôt. Un truc qu'ils auraient pu faire, c'est que le bateau tangue. C'est quoi, ces pirates ? Genre, ils auraient pu faire en sorte que le bateau tangue. Ah, il sort. Genre, vous savez, qu'ils fassent droite-gauche, mais vraiment... Enfin, pas qu'ils tanguent, mais qu'ils changent même de direction. Quand il y a des tempêtes. Genre, juste pour... Pour que ça soit beaucoup plus dur. C'est une grosse prise, donc on va le faire. Pêche par mauvais temps. Oh, filet de thon. Du coup, on a fait deux missions. On a qu'à aller au dock. Il faudrait deux planches pour réparer. Les planches, elles sont en cale. J'avoue que la cale, c'est pas pratique. Ah si, ça, c'est avantage. Non, faut pas dire des conneries non plus. C'est pratique. C'est juste que... On peut pas réparer depuis... Bon, voilà, on a pris l'habitude. Mais on peut pas réparer depuis la cale, ça c'est embêtant. Donc ça va. Quand on arrive au dock, on peut débarquer directement. Ou alors on a accès aux réparations et tout ça. Donc ça, c'est cool. Maintenant, j'ai bien appris comment ça fonctionne. Alors... On doit parler à qui ? Taverne ? Je m'en rappelle plus du tout. Oui, taverne, je crois. Déjà, je veux bien mon argent. Très bien. Maintenant, vu qu'on sait où est le boss, pourquoi pas tenter le boss ? Alors un truc que vous pouvez faire aussi. Alors c'est un peu le système de recharger la partie. Si jamais vous voulez vraiment un truc que vous ayez 100% en fait d'augmenter l'argent. Ok. Bon là, ça a marché. Ce que vous pouvez faire, c'est recharger quand ça fait ça. Quand ça loupe, par exemple. Pour les grosses prises, comme ça. On va faire de la musique, on va parler après. Je fais juste tout d'un coup, comme ça c'est fait. Ça va gueuler. Sous-titrage ST' 501 mètre ou pas toujours pas t'as pris 500 quand même ça you found their kids daughter weather rumors true mais attends je suis en train de me demander là on doit choisir ou la ou la donnée parce que remet net au pirate remet net à sa mère à 1 1 la ramener au pirate après je crois que les récompenses il n'y a pas il faudrait mettre un piton ici je pense pas que il y a une différence dans les récompenses mais c'est juste un choix moral en fait on va la ramener à sa famille en théorie c'est mieux donc en gros c'est où on fait équipe avec les d'ia et où les équettes ou alors on fait équipe avec les pirates juste un moment est-ce que ça ouais non mais je préfère ça donc du coup ce serait peut-être pas les pirates le problème ce serait vraiment des créatures qui attaquent les bateaux ouais voilà on n'a pas vu un gros monde on a vu juste des sirens ok donc là on a officiellement commencé ça y est pour faire pour explorer la région ouais là on a officiellement commencé ça va c'est cool ma fille n'est pas encore elle n'est pas encore elle elle parle encore d'un monstre est-ce qu'on peut mettre un ton genre là peut-être non on peut pas passer donc il y aurait une créature ah ou alors peut-être c'est le boss qui les a défoncés genre le combat était tellement terrible que elle dit que c'est un monstre quoi parce qu'il était juste à côté de l'île donc en toute logique ça aurait pu être bah lui en fait sa faute vous voyez ce que je veux dire alors on fait voir donc on a enfin notre balise bon ça on va le laisser on va le déposer elle est où baliste il faut plaque de métal palan planche marine alors on va faire ça et après on va s'arrêter alors les planches marines on en a elles sont dans le bateau on va pouvoir on va devoir en faire ici ça on verra le reste après alors moi je veux attendez parce que j'ai toujours oublié donc planche marine planche planche plaque de métal c'est quoi la plaque de métal ça va on peut en faire une palan aussi on a tout ce qu'il faut donc 1,1 et 2 on va forger tout ça direct euh c'est Silea qui a le attendez excusez moi ouais c'est bon elle a une chance de récupérer les objets quand elle alors euh ici 1 plaque de métal très bien et maintenant il faut faire du bois je crois qu'on a de l'enduit sur pas sûr il faut faire 2 planches oui ça va ok donc on a tout yes un balai ça peut être utilisé pour endommager les navires ennemis l'autre elle nous pourchasse je crois je crois que ça y est elle nous pourchasse on verra ça la prochaine fois de toute façon baliste yes je vais construire baliste ouais elle est à nos trousses on est quasiment au deuxième par contre ça je trouve que ça monte trop vite ça monte grave trop vite je trouve alors comment on fait ah oui bah oui il faut mettre quelqu'un en fait on n'est pas équipé de baliste si installer l'équipement vous avez posé une balise sur votre navire assigné à un artilleur et peu alors la force augmente la portée et la dex augmente la cadence de tir il faudrait que je dédie quelqu'un pour la manivelle d'artilleur en fait est-ce qu'on on va dédier j'ai pensé à lui c'est vrai que c'est pas très très utile peut-être ça genre on peut lui mettre ça ouais mais lui il fait l'abordage je sais pas qui qui c'est qui resterait en arrière en fait je vais être franc on va peut-être y réfléchir pour la prochaine fois mais j'ai peur que la balise soit pas vraiment très utile en combat je vois pas trop qui mettre en fait toi t'as un tank on t'avance toi aussi on t'avance lui on l'a fait exprès pour sauter en fait donc ça sera un peu débile ouais ça m'embête un peu ah non attends parce que la balise c'est une attaque si si c'est une attaque c'est une habilité une compétence de base donc vu que toi tu peux jouer deux fois du coup on pourrait tirer avec lui et après il pourrait sauter bon bah du coup après il peut plus taper il pourrait tirer ouais non ok toi on va te mettre toi tu vas être le spécialiste de la baliste c'est bon alors parfait donc du coup on est un peu obligé de faire force voilà donc on a augmente la portée et après on a une figure de prouve qu'on pourra mettre c'est parfait comment ça marche H oh putain alors contrôle continue de diriger votre navire normalement orienter la balise vers la goffe la droite tirer avec O changer de protége d'éjectif avec B toucher un navire ennemi le ralentira et affaiblira son équipage l'effet d'improjecture ne peut être appliqué qu'une seule fois à un navire on va se remettre là parce qu'on est pour chasser j'ai pas envie que l'autre vienne nous attaquer voilà putain voilà voilà c'est pour ça que je savais qu'ils allaient apparaître bon bah ça va c'est cool on sait maintenant comment ça fonctionne on essaiera de tirer sur par contre ça prend pas en cale ah c'est chiant ça ah c'est débile enfin bref c'est pas grave on va s'arrêter là merci beaucoup d'avoir regardé la prochaine fois on fera encore des pirates on va se débrouiller encore une fois et ouais et ouais on continuera un peu notre petite péripétie ce que je voulais dire aussi pas grand chose en fait non pas grand chose on va continuer ça et la prochaine j'essaierai de de tirer sur le navire ennemi voir un peu ça a l'air d'être un peu compliqué quand même il faut diriger droite gauche et tout ça en même temps c'est chaud mais bon on va se débrouiller merci beaucoup d'avoir regardé à la prochaine portez vous bien ciao ciao ça a l'air d'avoir à la prochaine